On organise aujourd'hui un événement pour les bacheliers en partenariat avec une école d'ingénieurs en France, l'Estia. On a été contraints d'arrêter cet événement et cette année c'est la deuxième édition de 24 heures innovation. On le fait sur 4 heures, chaque lycée a 5 participants. On a été agréablement surpris par la qualité des bacheliers qui ont réalisé des présentations extraordinaires, qui ont présenté des idées très innovantes. Franchement, la finalité de cet événement c'est d'encourager nos bacheliers pour avoir cette fibre de compétitivité, de challenge et aller vers l'esprit d'innovation et de créativité. ... Alors ça y est, on a lancé les 24 heures de l'innovation pour la planète ici à l'Estim, à Casablanca, en partenariat avec notre école qui s'appelle l'Estia, qui est basée dans le sud-ouest français. Et donc c'est un concept où on propose aux jeunes, là ce sont des lycéens de tout Casablanca, de travailler par eux-mêmes sur des sujets qu'ils choisissent en pédagogie active. Là, toute la journée, ils vont travailler sur des sujets en lien avec l'environnement, comment se passer du plastique, comment imaginer une maison éco-responsable, comment imaginer une gare de péage totalement autonome, etc. Et par eux-mêmes, on va leur demander de trouver des solutions, des innovations qui vont répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Donc il y a une effervescence incroyable, il y a à peu près 250 lycéens ici, il y a une quinzaine de coachs, il y a 8 jurys, et donc dans tous les styles, ça court dans tous les sens, ça crée, ça innove. Et tout à l'heure, tous ces lycéens, ils vont présenter leurs solutions en 2 minutes chrono devant un jury et on va délibérer des meilleurs projets et remettre les prix des 24 heures de l'innovation de la planète. Nous sommes invités à l'événement de 24 heures de l'innovation, où nous pouvons discuter des problèmes de réel et trouver des solutions à ces problèmes, et nous avons apprécié la compagnie de nos collègues, nos équipes et nos brillants et autres étudiants. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, et j'espère qu'on a un très bon jour. Et oui, on va y avoir un plaisir ! Le Créaton, je trouve que c'est une initiative unique en son genre pour déjà insuffler ce sens d'innovation, ce sens de créativité chez la jeune génération, parce que c'est ce qui va sauver le monde. Voilà, on a besoin d'innovation. Ce matin, on leur a présenté les enjeux qui sont énormes, et c'est pourquoi maintenant les 24 heures de l'innovation sont pour la planète. Il faut sauver la planète, il faut innover, il faut créer. Et c'est ce qu'on essaie de communiquer à ces jeunes ce matin, et nous espérons que les résultats seront à la hauteur de nos attentes, de voir une génération consciente et conscientisante, c'est-à-dire qu'ils sont déjà conscients eux-mêmes, et vont aussi conscientiser les autres, ils vont les conscientiser, leurs familles, leurs amis dans les quartiers, et nous verrons que le monde sera parfait, sera vivable d'ici 2050, le Maroc aura un air respirable, et sera d'ailleurs envié par d'autres pays qui n'auront pas suivi ce pas. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada